c'est jamais une journée comme on s'y attend quoi c'est toujours très différent de ce que tu te dis là ça va être cool ou là je pense que ça va le faire et en fait ça se fait pas bien du tout et puis quelquefois où tu penses que ça va être très difficile enfin c'est rarement dans ce sens là mais c'est vrai que en fait je suis plus préoccupé par le fait de faire avancer le bateau comme depuis le début au quotidien là et quelque chose que je n'arrive pas à très bien faire pourtant je suis dessus je suis au réglage malgré qu'il fasse un froid bien piquant ce matin il fait un petit peu moins froid j'arrive à peu près à toucher les écoutes sans les gants mais cette nuit et toute la journée d'hier c'était absolument impossible d'être sur le pont sans gants même pour défaire un nœud c'était vraiment très difficile il y a une houle croisée je ne sais pas si vous voyez elle vient me taper sur le foteur au vent et pour la fin de semaine ouais j'ai un peu du mal à me projeter encore sur le cap Horn j'avoue que la zone de glace me préoccupe plus que le cap Horn pour l'instant c'est un peu c'est pourquoi on remonte si nord là et quand on aura passé cette glace on commencera effectivement à réfléchir à la manière dont on va aborder le cap Horn qui est toujours un moment délicat c'est à chaque fois un passage encore une fois délicat majestueux grandiose puis surtout de délivrance total on vient dans ces contrées là mais on est tellement content d'en sortir eux ils sont en courte quand ils sont en régate contre d'autres et ça c'est le seul objectif pour eux c'est d'être deux autres chose qu'ils ont fait de bout en bout en s'arrêtant en plus au brésil nous qui sont permis de se faire un pit stop au brésil de faire même un pit stop en Nouvelle-Zélande et vous dire qu'ils maîtrisent et la machine et leur vitesse et la météo et la totale quoi j'ai disant Jean-Pierre en plus c'est un récidiviste qu'il a déjà gagné la dernière Barcelona il a gagné 3 Jacques Valls je crois donc c'est vraiment un spécialiste du double c'est manifestement quelqu'un qui aime l'équipage qui s'entend bien avec en général ça c'est certain c'est un super mec mais c'est surtout il arrive à faire ressortir le meilleur des équipiers avec lesquels il navigue que ce soit Damien Fouctol que ce soit Alix Peron aujourd'hui le double c'est déjà tellement de l'équipage c'est à dire il y a toujours quelqu'un sur le pont il y a tout le temps quelqu'un en rire il y a tout le temps quelqu'un pour barrer il y a tout le temps quelqu'un pour régler donc le bateau il est à 100% tout le temps et le stress ça n'a rien à voir une fois que vous allez à l'intérieur et que vous voulez manger, dormir, vivre normalement il y a quelqu'un dehors donc vous n'avez aucun doute sur le fait que le bateau est assuré quoi il n'y a pas de problème alors qu'en solitaire vous avez toujours ce stress que dès que vous fermez un oeil, dès que vous tournez et bien le pire peut arriver quoi merci